Bonjour les amis bonjour à vous tous aujourd'hui une nouvelle vidéo on va faire la vidange d'une clio 4 donc 1.5 litre d'essai de 2015 donc voilà on a 5 litres d'huile donc c'est là on a pris la 5 30 ensuite filtre à huile donc c'est qu'une filtre métallique donc les références de ce filtre donc c'est ça tu peux tu peux voir ça vient de chez noroto et rien d'autre voilà pour ça donc là maintenant tu lèves ta voiture donc ici le filtre à huile il se trouve sur le côté enfin sur le dessus ici jauge bouche qui fait aussi bouchon de remplissage puis voilà quoi c'est tout rien de spécial il faudra aussi des joints donc le joint donc il y a deux types de joint joint cuivre et un joint un peu avec un petit métallique et un petit morceau en caoutchouc donc les références donc diamètre c'est du diamètre 16 longueur 17 et 8 mm donc 16 par 1,50 donc on va changer tout ça et puis c'est parti allez go donc on va virer le dessus de la voiture je pense qu'on ne va pas glisser bon on va voir ça après et si tu les fais et si tu en as une autre je ne sais plus où on va mettre un éleve là sur le côté à le côté pareil et c'est un éleve là voilà c'est un lien et après tu en as deux autres là bas tu as deux pattes une ici ça j'avais déjà desserré et l'autre là bas voilà comme ça donc là tu défais voilà et ensuite et voilà ici on a notre bouchon allez c'est parti oh moi j'ai pris un carré il suffit de desserrer regarde ça il y a le bouchon c'était fait chez Noroto super allez c'est parti j'ai réussi à l'avoir avec un peu de mal mais on reprend ça alors ce truc là faut pas le serrer comme un malade parce que c'est de l'alliage derrière ouais attends j'ai enlevé le bouchon en bas ouais c'est bon ça vidange bien j'ai mis plein à côté c'est génial donc pour faciliter l'écoulement bien sûr tu enlèves ton bouchon de remplissage sur le dessus du moteur ça parait logique ouais c'est bien noir voilà j'avais des soucis avec ma cloche donc j'ai pas pris la bonne cloche la bonne c'est pour le deuxième filtre c'est du 74 74 75 15 pardon 74 76 15 qu'il faudra donc ici là toi tu as au niveau de la boîte à l'air tu dégraffes et tu le mets sur le côté comme ça tu as beaucoup plus de place pour intervenir donc toi la main elle passe tu viens au contact donc ici toi tu viens le visser dès que tu sens que ça vient au contact tu fais trois quarts de tour et c'est bon sur la cloche j'ai fait une petite marque au typex comme ça moi tu vois quand je serai au 3 quart je verrai que je suis un peu près bien sur la cloche j'ai fait une petite marque au typex comme ça moi tu vois c'est quand je serai au 3 quart je verrai que je suis un peu près bien je vais trop bien merde merde donc là je suis au 3 quart donc là il n'y a pas de souci donc là ce que je vais faire c'est je vais vérifier après l'étanchéité ici au niveau du portage en dessous tout autour qu'on va démarrer et puis ça permettra de voir si tout est nickel moteur tournant bien sûr pour le serrage d'un d'une vis de vidange j'ai vu son redi c'était 30 newton on va s'envoyer Voilà c'est bon, c'est parti, on va remplir en huile. Donc ici là t'as deux traits, un ici c'est le maxi, l'autre c'est le mini, que ce soit entre les deux et après on va faire tourner un petit peu, donc je vais me mettre au dessus du mini bien sûr, histoire de faire tourner pour remplir le filtre à huile et puis ce sera bon quoi. Allez go, on remplit. C'est bon, on va attendre un petit peu, ici le niveau est légèrement au dessus du mini. Donc là on va démarrer le moteur et vérifier l'étanchéité tout simplement. Donc là on peut constater que c'est étanche, il n'y a pas de problème. mais le doigt il est bien sec, c'est nickel. Donc de ce que je vais, c'est bon. maintenant je vais regarder au niveau du filtre. Donc il faut regarder tout autour du surbeau, là où il y a le contact avec le joint. Donc c'est lié à ne pas te mettre les doigts de où il ne faut pas. Donc a priori je ne vois rien couler. Donc je vais regarder par en dessous aussi. Donc là tu regardes au niveau du filtre, au niveau du surbeau. A priori je ne vois rien qui a coulé. Voilà c'est un petit peu gras en dessous. Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait le plein, l'huile ça a débordé par le pré-plein. Je ne vais pas faire attention. Je vais verser trop vite l'huile dans le remplissage. C'est bon tu peux couper. Bon voilà donc c'est étanche. Donc on va pouvoir remonter le dessous de la voiture. Là je vais attendre 10 minutes. Je vais remettre la voiture sur ses roues bien sûr. Pour faire un complément normal. Mettre le niveau correct dans le carter d'huile. Bon voilà ça y est. Le dessous est de la voiture vermite. Donc tu remets tes 5 vis. Comme au départ il n'y a pas de surprise. Bon voilà ça y est la voiture est sur 6 roues. Donc on va attendre encore un peu avant de vérifier le niveau. Bon je vais faire comme sur chaque voiture. Il faut nettoyer un petit peu. Donc tu vois le niveau il a chuté au mini. Tout ça parce qu'on a fait démarrer le moteur. Et lui il est parti dans le filtre à huile. Donc là maintenant on va re-compléter. Allez on va vérifier l'état du filtre à air. Et si tu appuies sur le côté. De chaque côté. Voilà. Et puis après tu tires dessus. Donc là on va juste le nettoyer. Passer un coup de soufflette. Parce qu'il a été changé il y a la dernière vidange. Donc on va le faire toutes les deux vidanges. Tout simplement. Allez c'est parti. Un coup de soufflette. Un coup de propre. Et on le remet. Donc ça y est. On va remettre l'intervalle de maintenance. Donc de vidange. On va l'effacer. Normalement tu es censé avoir la petite clé. Mais là quand j'appuie sur le commodo. Ici. Partie haute. Partie haute. Carburant. Ah je n'ai pas. Donc là on va chercher. Prévoir révision sous 10 jours. Donc là on n'a pas la clé. On va essayer d'effacer. Parce qu'on a quand même fait la vidange. Donc on reste appuyé 10 secondes sur le bouton haut du commodo. De droite. On relâche. Autonomie de révision. Et on reste appuyé 10 secondes à peu près. Voilà. Révision dans 9000 km et un mois. Donc là c'est actuellement. Donc c'est pas ça. Vidange dans 9000 c'est pas ça non. 13 mois. Donc là on réinitialise jusqu'à temps que ça clignote. Tu vois c'est 30 000 maintenant et 24 mois. Là on va faire la même chose avec révision dans 9000 km et un mois. Parce que tout a été fait. Tu vas rester appuyé jusqu'à temps que ça clignote. Voilà. Et là 30 000 et 12 mois. Ok. Donc c'est bon. L'intervalle de maintenance a été réinitialisé. Donc là on est tranquille. Sous la boîte à gants on va faire le fil d'habitacle. Ici tu soulèves un petit peu là. Comme ça. Et derrière tu en as un autre un peu plus haut. Que tu viens de pincer. Et après tu tires. Ensuite tu tires dessus. On passe un coup de soufflette. On va voir le changer. On va vérifier son état. On va voir le fil d'habitacle. On va voir le fil d'habitacle. Voilà. 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 Un peu la galère à sortir mais... Je passe un petit coup de soufflette. On remet ça dans le trou. On essaye donc. Fait gaffe il y a un sens. Avec la flèche. Sur le filtre. Bon un filtre d'habitacle ça se fait à peu près tous les... Moi je le fais toutes les deux villanges. Donc ça je suis tranquille. Et je crois que c'est prévu pour... 15 000 km je crois. Voilà. C'est un peu la sa... Un peu la galère à mettre mais... Voilà. Après pour remettre la partie... En plastique. Ici tu as... Tu vois tu as... Un petit rail. Tu peux remettre ça dedans dans le rail. Il faut trouver le trou. Je vois rien. Ah oui. Est-ce qu'il est trop bas. Voilà. On met ça comme ça. Et jusqu'au claque. Voilà c'est bon. Il est bien mis. Voilà terminé. Bon voilà terminé pour ce tuto sur la... Villange, le contrôle du filtre à air et le montage du filtre d'habitacle. Donc terminé pour ça. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude. Pense à t'abonner. Pense à actionner la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...